Quand on loue un étudiant, en général, on loue pour la durée de la période universitaire. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout quand on fait de la location vide. Et puis en location meublée, il y a trois types de baux différents. Et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. « Attends, le gars, il est étudiant. Il rentre tous les week-ends chez ses parents. Ici, ce n'est pas sa résidence principale. Je peux lui faire le bain que je veux, non ? » Eh bien non. La résidence principale de l'étudiant, c'est le lieu où il fait ses études. Même s'il rentre tous les week-ends chez papa et maman pour faire sa lessive, ça signifie que vous ne pouvez pas lui faire signer n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que vous louiez un logement entier ou seulement une chambre dans votre résidence principale. Ouais, tu ne voudrais pas faire le ménage un peu dans tous les contrats dispo parce que c'est un peu le foin, non ? Ouais, bon, ce n'est pas si compliqué. Si vous faites de la location vide, c'est facile, vous n'avez pas le choix. Vous devez signer un bail de trois ans tacitement reconductible. Il n'y a pas d'alternative. Si en revanche, vous faites de la location meublée, alors vous avez le choix entre trois types de bails. Le bail d'un an tacitement reconductible, le bail spécial étudiant de neuf mois et puis le bail mobilité, ça c'est le petit dernier. Ouais, d'accord, mais choisis quoi moi ? C'est quoi le plus protecteur pour moi ? Tout dépend de ce que vous recherchez. Si votre but, c'est d'avoir un locataire pérenne qui reste plusieurs années, vous pouvez signer un bail d'un an tacitement reconductible. Le bail se poursuit chaque année tant que ni vous ni le locataire ne donniez congé. Si au contraire, vous voulez avoir une certitude sur la fin du bail, vous pouvez vous orienter vers un bail spécial étudiant. C'est un contrat de neuf mois qui est censé couvrir la période universitaire de septembre à mai ou d'octobre à juin. Et une fois les neuf mois écoulés, le bail prend fin de lui-même. Le locataire doit vous restituer les clés. Il ne peut pas revendiquer la continuation du bail. Bah oui, mais tu sais le problème, c'est que les étudiants, ils veulent rarement louer pour pile neuf mois. Bah oui, c'est un peu la limite du bail spécial étudiant. C'est un contrat de neuf mois, pas huit, pas dix, neuf mois, point. Si le locataire a besoin du logement pour moins de neuf mois, c'est pas un problème puisqu'il peut toujours donner congé à tout moment en respectant un délai de préavis d'un mois. Mais souvent, ils veulent louer pour dix mois ou juste dans un stage, trois mois, six mois. Et oui, et c'est là qu'entre en scène le bail mobilité, le dernier né des contrats de location engendrés par la loi Elan de novembre 2018. Ce bail concerne les locataires en mobilité professionnelle, mais aussi les étudiants et les stagiaires. Et sa principale caractéristique, c'est que vous pouvez le signer pour une durée comprise entre un et dix mois et donc l'adapter exactement à la période universitaire des étudiants ou à la durée de son stage. Oui, et l'autre caractéristique que j'ai oublié de rappeler, c'est que c'est un bail sans dépôt de garantie. Ça, tu l'as dit dans la vidéo 57, il me semble. Alors, ça va bien. Ouais, c'est vrai. Le bail mobilité est plus souple dans sa durée, mais il interdit le dépôt de garantie. Ce qui ne veut pas dire que le bailleur n'a aucune garantie. Dès lors qu'il signe un bail mobilité, il peut obtenir la garantie Visal. C'est une garantie publique et gratuite pour le locataire et pour le propriétaire qui couvre les loyers impayés. Et c'est une nouveauté en 2019, les dégradations locatives. Je vous mets dans les filles juste ici un lien vers notre dossier sur le Visal. Il y a tout expliqué dedans. Et bien voilà, on a fait le tour de la question. Alors, pour l'on étudiant, c'est assez simple. En location vide, vous devez forcément faire un contrat de 3 ans tacitement reconductible. Si vous faites de la location meublée, vous avez le choix entre un bail d'un an tacitement reconductible, un bail de 9 mois spécial pour les étudiants. Et puis, si vous voulez plus de souplesse dans la durée du contrat, vous pouvez vous orienter vers un bail mobilité. C'est le tout dernier né. Vous pouvez trouver tous ces modèles de contrat sur notre site. Je vous invite également à voir nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501